Je voudrais vous parler de l'un de nos succès 2012 en formation, prise de parole et mind mapping. Comment est-ce que nos compétences pouvaient être plus utiles en prise de parole en public ? L'utilité de la pédagogie théâtrale n'est en plus à démontrer. Nous avons décidé de réaliser une étude auprès de 800 cadres. Les résultats sont édifiants. 65% des cadres ont peur de prendre la parole en public. Une peur irrationnelle, faite de représentations, de projections négatives, mais également une peur plus rationnelle, le choix d'un mot inapproprié et l'absence de méthode. La sensation d'avoir de la technique, mais pas de méthode. Notre constat était clair. Si la pédagogie théâtrale est utile pour la technique, elle n'est pas suffisante côté méthode et elle ne suffit pas à désactiver le stress. Ainsi, le premier objectif est clair. Traiter la peur de la parole. Le mécanisme de la peur génère une volonté de tout maîtriser, savoir le texte par cœur, par exemple. Pour supprimer cette peur de perdre le texte, nous supprimons le texte. Le texte est remplacé par des dessins et des mots-clés. C'est la technique du mind mapping. La vision globale de l'intervention que propose la carte favorise la maîtrise de la structure de l'intervention. Le choix des dessins et des mots-clés assure une réflexion sur le choix du bon mot et facilite l'appropriation personnelle. Cette approche est associée à des trucs anti-track et des techniques de respiration pleine conscience. Deuxième objectif, donner à chacun une méthode. Avant de maîtriser les techniques de prise de parole, chacun va devoir maîtriser quatre étapes destinées à renforcer les objectifs de la prise de parole et la confiance en soi de la personne. Nous innovons également en complétant nos pratiques théâtrales par des techniques de compte africain qui permettent de mieux garder le groupe avec soi. Troisième objectif, conserver nos acquis avec une pédagogie ludique et constructive. Méthode inductive, on commence toujours par les exercices. Des situations ludiques, hors cadre de travail, pour dédramatiser et s'amuser. Techniques de débriefing bienveillants, afin de garder le contrôle sur la vie du groupe. Les résultats sont surprenants. Je voudrais vraiment vous engager sur une route nouvelle pour vos cadres. La peur de la parole n'est pas une fatalité. Bonne journée.